Alors, voilà une position intéressante. Une position où on est en finale avec 3 pions côte à côte, face à face. Alors les noirs sont plus avancés que les blancs, ils sont plus près de la case de promotion, et les blancs sont sur leur case de départ, et c'est au noir de jouer. Donc ils sont face à face, est-ce qu'un des deux camps peut faire la différence ? Bonne question. Et on voit que les rois sont assez loin, c'est exprès pour cet exemple. Donc le roi noir est lui au plus loin, dans le coin là-bas, et le roi blanc un peu plus près, en C6, mais cependant pas juste à côté des pions noirs. Donc c'est au noir de jouer, et alors le noir, là, ils ont un peu l'obligation, je pense, de passer. S'ils ne passent pas, s'ils n'arrivent pas à franchir la muraille des pions blancs, ce qui se passe c'est que le roi blanc, ici, va revenir très facilement les capturer. Et ensuite ce sera facile d'aller emmener les trois pions blancs faire une promotion sur la huitième traverse. Donc là, je pense que les noirs n'ont pas le choix, c'est à eux de jouer, et ils n'ont pas le choix. Il faut absolument qu'ils trouvent un moyen pour franchir la muraille des pions blancs. Alors voilà, maintenant, c'est la question à vous de jouer, et après, si vous ne trouvez pas, je montrerai la solution.